Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Nous pouvons constater aujourd'hui que finalement le CAC se stabilise ici entre ces deux niveaux de retrassement, à savoir le retrassement à 23,6% de Fibonacci qui se situe proche de la résistance des 4970 points et de la zone des 4950 points juste au-dessus du retrassement à 38,2% qui se situe lui à 4942 points. Donc des cours qui évoluent depuis maintenant quelques jours entre ces zones. Alors par rapport à la dynamique je dirais globale, on a ici une dynamique qui a provoqué un nouveau plus haut significatif et une consolidation qui n'excède pas ici le retrassement des 38,2% de Fibonacci. Donc on est toujours sur un fond de tendance qui reste haussier avec ce test ici de la précédente zone de résistance qui est désormais support. Sur l'unité de temps M15, nous avons une configuration qui marque bien ici cette phase de stabilisation. Voilà c'est ce que nous indique une vue un peu plus élargie. Toutefois lorsque nous zoomons un petit peu sur les niveaux, on constate que c'est vraiment cette zone des 4970 points qui empêche pour l'instant le CAC de reprendre une dynamique plutôt haussière. Le niveau de retrassement ici à 8943 points agit comme support mais est beaucoup moins puissant puisque les rebonds ici, les attaques sont beaucoup plus profondes par rapport ici à l'autre zone de résistance. Donc dans cette éventualité, une rupture ici du retrassement des 38,2% de Fibonacci pourrait être suivie d'une attaque un peu plus forte et marquer une poursuite ici du mouvement. Comme nous le voyons, le retrassement ici des 38,2 sur l'UT M15 a été un peu plus attaqué que ce qu'il n'y paraît sur l'UT de temps H4. Donc dans l'éventualité ici d'une rupture, on pourrait casser et revenir sous les 4926 points, ce qui commencerait à marquer un signal d'affaiblissement du fond de la tendance avec donc une zone d'objectif ici dans la zone 50-61-8 sachant que sous 4896 points, on aurait des signaux qui pourraient invalider totalement la dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre ici sur le RSI stochastique, le MACD aussi lui aussi autour de sa zone de signal, donc on souligne bien l'évolution de range actuelle. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. Du point de vue macroéconomique, l'attention des investisseurs se portera sur la Banque Centrale Européenne aujourd'hui puisqu'à 13h45, il y aura la décision concernant les taux de la Banque Centrale Européenne qui seront définis. Ensuite, à 14h30, nous aurons la conférence de presse de Mario Draghi. Voilà pour cette analyse technique en point matinal. Bonne séance à tous et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com.